Au sommaire de cette édition, les préfectures de Kuto, Wangolodugu et Doropo, réhabilitées par l'opération 1000 réinsérés dans le métier du bâtiment. C'est une opération pilotée par le projet d'assistance post-crise. Ces bâtiments ont été remis au ministre de l'Intérieur. Accident de la circulation sur l'axe Catiola-Fronan. Le premier bilan fait état de 4 morts et une cinquantaine de blessés. Tous ont été évacués dans les centres de santé. En Centrafrique, le CNT, le Conseil national de transition, va élire aujourd'hui le successeur de Michel Jotodia. 8 candidats sont en lice. Le vote va se faire à bulletin secret et en un seul tour. Bonjour et bienvenue à vous dans ce journal sur RTI 1. Il a regagné Abidjan hier. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, revient d'un séjour privé dans la capitale française. Et puis, le premier ministre de transition, Bissau-Guinéen, Douarté Barros, entame aujourd'hui une visite de 3 jours en Côte d'Ivoire. Il est porteur d'un message pour le chef de l'État ivoirien, président en exercice de la CDAO. Il sera, entre autres, question de l'évolution politique dans son pays après le coup d'État de 2012. Un projet agricole pour la nutrition et l'équité de genre lancé. D'un coût de plus de 2 milliards de francs CFA, ce projet va contribuer à améliorer l'état nutritionnel des nourrissons, la diversification des régimes alimentaires et l'autonomisation des femmes. Les régions concernées sont la Bakwe, le Bounkani et le Gontougo. Le reportage de Noël Niagno. 4 représentantes des 4 zones d'intervention, Koroogo, Bougiali, Bondoukou, Nassia, du projet de production vivière améliorée, sont visiblement heureuses de recevoir de façon symbolique les kits agricoles du projet agriculture pour la nutrition et l'équité du genre. Il s'agit à travers ce projet de développer les productions maraîchères et légumières à haute valeur nutritive, développer aussi la culture de la patate douce à chair orange riche en vitamine A, enfin développer la vie culture avec des races locales à travers des petits délevages domestiques. Finalité, améliorer le temps nutritionnel des nourrissons, des jeunes enfants et de leurs mères grâce à l'accès aux aliments d'origine végétale et animale, diversifier par la même occasion les régimes alimentaires, augmenter le revenu des ménages, rendre autonomes les femmes. On comprend donc la mobilisation des femmes et leur aisance à chanter et à danser pour exprimer leur satisfaction. C'est une occasion pour nous d'apprendre à combiner l'agriculture cuisine et ce chantier, car avec le projet tienne, nous serons suivis par des spécialistes en nutrition qui vont accroître nos connaissances dans la préparation de mères diversifiées et riches en vitamines. 60 groupements féminins, soit 2400 ménages, seront directement touchés par le projet à l'issue d'une identification qui a tenu compte des carences nutritionnelles. Au niveau du choix des localités, c'était vraiment centré sur les résultats des inquiètes nationales de ménutrition, donc la zone des savannes et la zone des anzans sont les deux zones avec les taux de ménutrition chroniques les plus élevés. Deux femmes, l'une ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire, l'autre ministre ivoirien de la solidarité de la femme et de l'enfant, saluent le choix des populations cibles, les femmes, pour des raisons éloquentes. Le projet Change que nous lançons aujourd'hui, tous ensemble, va transformer votre vie, celle de vos enfants, de vos époux, de votre famille et de votre communauté. Investir dans la femme, c'est assurément investir pour le développement, non seulement de la communauté, mais pour le développement national. Avant de lancer le projet, Sangha Foa, Mamadou Koulibaly s'est dit heureux de participer à cette rencontre et a pris l'engagement d'assurer le suivi rigoureux du projet. D'un coût de plus d'un milliard de Français face à ce projet, permettra de sortir plus de 12 000 personnes de la pauvreté et de la malnutrition. Les préfectures de Kouté, Ouangolodougou et Doropo ont été entièrement réhabilitées. Elles viennent d'être remises aux ministres de l'Intérieur, et ce, dans le cadre de l'opération 1000 réinsérées dans les métiers du bâtiment. Il est piloté par le projet d'assistance post-crise. Gabriel Zani. Les populations de la région de la Bagoué sont en fête. Les clés des préfectures des départements de Kouté, Ouangolodougou, Doropo, ont été réceptionnées par le ministre de l'Intérieur, et remises aux préfets des départements sur le site de la nouvelle préfecture de Kouté. Ce programme de construction de préfectures est piloté par le projet d'assistance post-crise, PAPC, qui a financé également la réinsertion de 164 jeunes dans les métiers du bâtiment à hauteur de 41 millions de francs CFA. À ces jeunes, nous lançons un appel à la responsabilité. Leur responsabilité. Le gouvernement, à travers le PAPC, leur fera un rapport de 12 millions de francs CFA moyennes par chantier pour les soutenir. Mais la suite leur appartient. C'est à eux de tourner le dos à la facilité et de se mettre heureusement au travail qu'un seul le travail paye. À Kouté, ce sont 56 jeunes qui ont contribué à la construction de la préfecture. 16 des 18 préfectures à construire sur l'ensemble du territoire sont déjà achevées. Cette politique est une réponse à une double problématique du gouvernement, à savoir la restauration de l'autorité de l'État et la mise en activité d'au moins 1000 jeunes. On va donner la préfecture à Koutou, mais également à Ouangolo-Dougou et à Doropo pour que nous puissions continuer à apporter le développement vers d'autres contrées. Nous devons faire de ces villages des villes modernes et on peut le faire si on est ensemble. Chacun de vous est une opportunité, est une chance pour la région. Les jeunes formés en tant que maçons, ménusiers et électriciens ont reçu des chèques et des diplômes de formation pour leur réinsertion socio-économique. Après l'étape de Koutou, Mbato, Zoukoube, Kani et autres localités verront très bientôt s'ouvrir les portes de leur préfecture. 15 personnalités africaines primées pour leur contribution à l'émergence du continent. Ces personnalités ont été distinguées meilleurs acteurs du développement africain et ce par le groupe Safame Communication. Ce prix pour la promotion de l'excellence est à sa 13e édition. Hermann Yamien. Apollinaire Compaoré est le meilleur acteur de développement d'Afrique pour l'année 2013. Cette distinction, il a reçu à la 13e édition du prix panafricain de développement. Recevant le trophée des super prix diamants, cet homme d'affaires, Bukinabé, s'est dit honoré par cette marque de reconnaissance. Son vœu, a-t-il souligné, est de voir les investisseurs africains se donner les mains afin de bâtir le continent. Aux côtés d'Apollinaire Compaoré, Madi Ousampara, représentant du Mali, lui s'est à juger le super prix or. Quant au super prix agent, il est revenu au Tunisien Talel Sali. Le prix panafricain de développement selon Sanogo Adama, directeur général de Safame Communication Inter, a pour objectif de magnifier les cadres et personnalités du continent africain qui oeuvrent inlassablement à l'émergence d'une nouvelle Afrique prospère et pacifique. Autre la remise des super prix, les 15 meilleurs bâtisseurs du continent ont été également primés. Certains ont reçu des prix sectoriels, comme le super prix Coup du Coeur du Jury, remporté par le Sénégalais Mohamed Mokta, et le super prix Bronze, remporté par le Bukinabé Bélibienne. Deux coupeurs de routes abattus par la gendarmerie nationale à Bamoro, c'est dans la région du Gbeke. Ils ont longtemps sémé la terreur dans la région. Les forces de défense et de sécurité ont décidé de mettre ainsi l'accent sur la lutte contre le grand banditisme. Kader Sogodogo Une bande de cinq malfrats opère depuis des années sur les pistes du canton Pepressu, dans la région de Gbeke. Leur cible, les propriétaires de motos et de téléphones portables. Informé de ce dossier, le commandant de la troisième légion de gendarmerie basée à Boaké n'a pas hésité à mettre ses hommes sur les trousses des malfrats. Ce samedi matin, sous le coup de neuf heures, après avoir dépossédé des commerçants de leurs motos et de leur argent, les malfrats tombent nez à nez avec une patrouille de la gendarmerie. Des échanges de tilles vont s'en suivre. Si trois malfrats réussissent à s'enfuir, deux parmi eux vont y laisser leur vie. Je voulais aller voir mes baies au parc. Arrivé, quand le colonneau est net, les vols m'ont arrêté d'abord. Aujourd'hui, ils sont allés me faire coucher, puis ma moto, puis mes cellulaires. Le procédé, c'est que les cellulaires qui étaient en poche, parce que je n'avais pas l'argent en poche, je n'avais pas pris de l'argent. Ils étaient armés, ils avaient des calaches. Ils étaient en nombre de cinq. Quand j'en ai mis à plus de travail, on les encourage beaucoup. On les fait d'ici, ce qu'ils ont fait, on n'a pas pu continuer sur ces sens. C'est sur des motos que les éléments de la 3e Légion de gendarmerie basée à Boaké ont décidé de faire reculer le banditisme sur les pistes de nos villages. Des motos plus adaptées et en nombre suffisant pourraient contribuer à sécuriser davantage les zones rurales de la région de Boaké. Quatre morts, une cinquantaine de blessés, c'est le bilan d'un accident grave de la circulation intervenu sur l'axe Caciola-Fronan. Kader Sogodogo pour le reportage. Un cas de transport et un gros camion de 10 tonnes rentrés en collision qui ont pris feu. Quatre corps sans vie, dont trois calcinés. Une cinquantaine de blessés évacués au CHR de Caciola. Voilà le triste bilan de cet accident, dont un camion mal stationné et une absence d'éclairage du gros camion seraient à l'origine. Les passagers, encore sous les chocs, se souviennent. Il faut saluer la promptitude des sapeurs-pompiers militaires de Boaké. qui sont arrivés à temps pour évacuer les passagers du car en feu pour éviter que le bilan soit plus lourd. Aussi, c'est l'occasion, encore une fois, d'inviter les usagers de la route au respect spruculeux des règles de conduite pour une sécurité routière. Deux trafricains de drogue mis aux arrêts sur l'axe Caciola-Bonnier-Rédougou. Ils avaient en leur possession plus de 188 boulettes de cannabis. C'est un coup de filet des hommes de l'opération Terré. Les images. Fin de parcours pour deux jeunes trafiquants de drogue. En effet, deux jeunes maliens reprenant au nom de Ouattara-Madou et Traorichama sont des trafiquants de drogue. Ces deux malfrats ont été épinglés par les gendarmes et militaires à Caciola le mardi 14 janvier dernier, précisément sur l'axe Caciola-Bonnier-Rédougou. Ces deux complices pris en possession de 188 boulettes de drogue ont été conduits à la gendarmerie de Caciola. Cette action, qui est à l'actif des corps habillés de la ville potière, s'inscrit dans le cadre de l'opération Terré. Ces deux tuyaux sont actuellement en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Caciola. Les responsables de la gendarmerie satisfaits du travail de leurs éléments appellent la population à plus de collaboration pour tout comportement suspect, en vue d'être plus efficace sur le terrain. La mutuelle de Bondo dans le département de Bondoukou fait le bilan de ses activités de développement économique et social. C'est une initiative des fils et des filles de la région. Il est principalement question de booster le développement de Bondo. Le reportage de Thérèse Tapé-Yoboué. Bondo est une sous-préfecture située à 60 km de Bondoukou. Les populations de cette localité ont mis sur pied une mutuelle qui mène depuis 1997 des actions sociales. Les membres de cette mutuelle se sont retrouvés récemment dans la localité pour faire le bilan des actions menées. Il s'agit de la construction de la sous-préfecture et de la résidence du sous-préfet, d'un collège, d'une école, d'un centre de santé, d'un château d'eau, d'une mosquée, de dix logements d'enseignants. Au cours d'une rencontre récemment à Bondoukou avec la population, est là que Bamba Dibila a exhorté les uns et les autres à redoubler d'efforts pour booster le développement de Bondo. Il souhaite l'implantation d'un bureau de poste, d'un établissement financier et d'une brigade de gendarmerie mobile afin de sécuriser les populations et leurs biens. Les porte-parole des populations ont exprimé leur reconnaissance à la mutuelle des développements de Bondo pour le travail abattu et exprimer quelques doléances. Nous manquons d'ambulance et nous demandons aux autorités de nous aider pour avoir une ambulance, surtout les ambulances de type 4x4. Il faut augmenter le plateau technique, évidemment. Nous sommes venus, on avait une moyenne environ de 8 accouchements par mois et nous tendons maintenant vers une moyenne de 30 accouchements par mois. Il faut qu'on augmente notre lit d'accouchement. Eladj Bambadibila a invité la population à entretenir un climat de paix et de cohésion sociale et d'adhérer au processus de réconciliation prôné par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour le développement durable. De Bondo. À Agboville, des enfants orphelins et brillants par la qualité de leurs résultats scolaires ont reçu des dons d'une organisation non gouvernementale. Par ce geste, il s'agit de leur apporter du soutien et du reconfort et surtout d'encourager l'excellence. Doit de laser. Salle de fête de la mairie d'Agboville, les élèves orphelins des établissements primaires et secondaires de la ville ont répondu à l'appel de l'organisation non gouvernementale ADI, Agboville Development Initiative. Ils ont reçu chacun des vêtements, des jeux et des fournitures scolaires pour leur brillant travail à l'école. Pour le donateur, ces enfants rendus vulnérables par la disparition de leurs parents biologiques doivent être soutenus dans leur éducation. L'éducation est un droit humain fondamental. Sans éducation, nous ne pouvons même pas exercer les autres droits. Nous les suivons pour voir quelle est leur performance, quels sont les résultats scolaires qu'ils ont afin de les aider à combler les déficits. Parce que pour nous, une fois qu'ils auront réussi leur éducation, ils auront une meilleure vie. Une initiative saluée par les autorités administratives et les populations d'Agboville. 30 orphelins ont bénéficié du don. Et pour eux, ce geste de générosité est un soulagement. Ils nous communiquent la joie, nous nous apportons des cadeaux, nous nous apportons des somptueux, de nourriture, nous mangeons correctement en tout cas. Ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de vivre chaque jour. Ce genre d'action vient à point nommé pour ces enfants, pour leur donner le sourire, même si on ne peut pas leur donner leurs parents, mais un temps soit peu, le sourire. Vivre sans les parents génitaires, c'est douloureux. Et que d'autres personnes lui emboîtent le pas, on n'a pas forcément besoin d'un poste politique pour pouvoir aider les plus démunis. Plus de 3 millions de fonds CFA sont investis à ce jour pour la prise en charge des enfants vulnérables d'Abouville par l'ONG-ADI depuis ses 5 années d'exercice. Intéressons-nous à la marine sur 100 marins marchands formés. Dans chaque promotion, seulement 4 arrivent à embarquer. Il sont nombreux, ces officiers qui restent sans emploi après 1 à 3 ans d'études. Quelles sont les difficultés majeures de ce secteur ? La réponse dans un reportage de Delphine Goublat. Cocody, dans les environs de l'hôtel communal, officiers, sous-officiers, sortis de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, disent être sur le carreau après 1 à 3 ans de formation. Les marins marchands réunis dans une salle passent au peint fin leurs difficultés. Nous sommes laissés à la merci du chômage après une ou trois années d'études, toutes filières confondues. Une étude faite sur une période de 4 promotions de marins. En raison d'une moyenne de 100 marins marchands, par promotion, a révélé que 4 marins sur 100 par an embarquent par le biais de leur propre connaissance pour les nations. Beaucoup de problèmes qui doivent trouver des solutions. Le parrain du jour propose des pistes. Je vais donner deux pistes. Une solution à moyen, à coûtaine, c'est quoi ces navis qui rentrent aujourd'hui ? Avec les performances que le pays connaît, on pourrait dire à chaque navi de prendre des services que 2 ou 3. Le problème d'embarquement serait réglé. Il y a la solution qui consiste à immatriculer des navis. Le Togo le fait aujourd'hui, le Togo a 500 navis qui battent pavillon. Le Libéria a été la deuxième flotte mondiale. Si nous avons ce système-là, au moins chaque navi pourrait permettre l'embarquement de ceux qu'on forme. Et l'embauche va consolider la vision du président, qui est aujourd'hui d'agrandir les différents ports, et même créer un réseau qui va jusque vers le Mont-Claouiou. Aussi, pourquoi on n'arriverait pas à l'instant de la citramme ? Faire une flotte de Côte d'Ivoire. Et M. Tambla Vangbama, d'ajouter que l'espoir est permis, surtout avec le vœu cher au président de la République, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent dans moins de 7 ans, avec en prime la lutte contre le chômage. Direction le Cameroun pour un fait pour le moins inhabituel. Deux gros serpents boas ont longtemps semé la terreur parmi les villageois qui travaillent dans les plantations. Ces villageois ont fini par unir leurs efforts afin de neutraliser les reptiles faisant jusqu'à 3 mètres de long. Reportage. C'est enchantant que ces cultivateurs camerounais rentrent de leur journée de labeur. Ils sont heureux et pour cause, ils exhibent fièrement deux grands boas qu'ils viennent de tuer dans les champs. Des reptiles de plus de 3 mètres qui semaient la terreur depuis un mois et qui empêchaient les hommes du village Bayong de travailler sereinement. C'est après l'organisation d'une battue et une grande frayeur que les boas ont enfin pu être capturés. C'est avec fierté que les chasseurs de serpents racontent leur exploit. Il envoie la machette, il prend d'abord le dos là. On lève la tête, il reprend encore la deuxième fois. C'est quand ce type maintenant fut, celui-ci aussi sort en bas de son vase. Les deux directement, nous tous, nous combattons, nous les abattons. Après la bataille de ces serpents, moi le catéchisme du groupe, j'ai organisé une prière. Nous avons prié la Vierge Marie qui neutralise les nœuds et qui donne le pouvoir, la Vierge Marie qui donne le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Les reptiles sont emmenés au village. Ils sont transportés comme un trophée, notamment par les enfants qui n'ont jamais eu l'occasion de voir de tels spécimens. Tous les habitants ont arrêté leurs activités pour venir voir la prise. Une fois présentée au chef du village, place au dépeçage. Dans cette région, située à 150 km de Douala, la viande de serpent est très prisée. Les serpents sont donc découpés en petits morceaux et mis aux enchères. Les plus chanceux repartiront avec un petit morceau de boa. Une chose est sûre, on se souviendra longtemps de ce jour où les deux boas ont trépassé, permettant ainsi aux cultivateurs de retourner au champ sans avoir la peur au ventre. Le CNT va élire aujourd'hui le successeur de Michel Jotodia. Le Parlement centrafricain a choisi les huit candidats en lice. Le vainqueur aura la lourde tâche de pacifier un pays ravagé par la violence, de remettre une administration totalement paralysée en état de marche et de permettre aux centaines de milliers de déplacés de rentrer chez eux. Au Soudan du Sud, les conflits ont poussé des milliers d'habitants à se réfugier dans des camps de l'ONU et du HCR. Les nombreux enfants présents dans ces camps peuvent cependant aller à l'école. Ils ont d'ailleurs passé des examens de fin d'année. Vous avez 25 minutes. Relisez, mettez bien votre nom. Une salle d'examen improvisée, ouverte à tous les vents. Le silence est studieux. Pourtant, ils sont plus de 400 à plancher ce jour-là sur l'examen de fin de primaire. Une épreuve sous haute surveillance. Nous sommes dans un camp de déplacés, à Djouba. Ces étudiants appartiennent à l'ethnie nuaire. Tous ont fui la ville par peur d'être attaqués par des dinkas. Pour eux, plus question de s'aventurer hors du camp, même pour aller à l'école. Ce groupe d'étudiants a manqué les cours depuis la mi-décembre, depuis que la guerre a éclaté. Avec l'UNICEF, le gouvernement, et aussi avec d'autres partenaires, nous avons pensé que ce serait judicieux de nous organiser pour qu'ils puissent passer leurs examens ici. Dehors, nous ne sommes pas en sécurité. Il y a des gens qui veulent nous tuer. J'aimerais bien ramener la paix dans mon pays. C'est pour ça que je dois faire des études. Même si j'ai passé mon examen, je ne crois pas que je pourrais aller plus loin dans mes études. Parce qu'ici, on n'a pas la possibilité de lire. Fin de l'épreuve. Ici, le travail se fait moitié en arabe, moitié en anglais. A l'indépendance, le gouvernement a voulu imposer une scolarité tout en anglais. Ce fut un échec. Les professeurs n'étaient pas formés. Michael est le doyen de la classe, 48 ans. Et malgré la précarité de la vie dans ce camp, il s'accroche. C'est ici que je dors. Et il compte bien passer son certificat d'études. C'est très important pour moi de passer cet examen. Comme ça, je pourrais dire à mes enfants que je suis allé jusqu'au bout. Une rage d'apprendre dans ce tout jeune Sud-Soudan où les trois quarts de la population ne savent ni lire ni écrire. Dans ce désert d'éducation, les filles sont de loin les plus mal lotis. Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, était à Alger hier dimanche. Il s'est entretenu avec son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika à propos de la rébellion dans son pays pour parler entre les groupes armés du Nord et les autorités algériennes se déroulent depuis jeudi dernier afin de tenter d'arriver à un dénouement de la crise. Le chef de l'état malien termine sa visite de deux jours à Alger. Sous couvert d'une réunion de travail, le président Ibeka vient parler des négociations dans l'impasse avec les groupes armés du Nord-Mali. Certains de ces groupes demandent à l'Algérie de jouer les facilitateurs. Problème, les rebelles Touareg du MNLA ne sont pas d'accord. Ils préfèrent la médiation internationale. Une médiation que Bamako juge trop favorable aux rebelles Touareg. Le porte-parole de l'armée sud-soudanaise est formel. La ville de Bohr a été reprise aux rebelles menées par Riek Machar. Depuis le début du conflit le 15 décembre, Bohr, capitale de l'état stratégique du Jonglei, a déjà changé de main quatre fois. La rébellion confirme son repli qualifié de tactique. Des dizaines de milliers d'habitants ont fui la ville, se réfugiant près de l'ONU ou des pays voisins. Nouvelle incursion au Cameroun des islamistes nigérians de Boko Haram. Des combattants de la secte ont traversé jeudi la frontière pour préparer une attaque contre un commissariat nigérien. L'armée nigérienne a répliqué. Les affrontements ont duré quatre heures. Des obus sont même tombés sur le sol camerounais. Les avions nigériens ont violé le territoire camerounais. Ils ont largué des bombes qui sont tombées pas très loin du bureau de la douane. Bilan selon la police camerounaise. Une quinzaine de Nigériens tués dont deux militaires. Plusieurs blessés aussi côté camerounais. Boko Haram fait également parler de lui en Algérie. De nouvelles attaques perpétrées font douze morts. Les Nations unies dénoncent la forte hausse des violences faites aux femmes en Afghanistan. La solution recommandée est l'implication des autorités afin de mettre fin à l'impunité des coupables. Sitara, 30 ans, mutilée parce qu'elle refusait de vendre ses bijoux pour acheter une dose d'héroïne à son mari. Un exemple parmi d'autres des violences faites aux femmes en Afghanistan. Selon l'ONU, elles sont en nette hausse. Le problème, c'est que le niveau de brutalité de ces violences est vraiment choquant. Notamment le fait de couper le nez, les lèvres, le viol collectif dans un espace public, ce qui est absolument contraire à notre culture. Mariage forcé, viol, mutilation, lacération. Plus de dix ans après la chute du régime taliban, l'Afghanistan reste un des pays les plus dangereux au monde pour les femmes. Ces violences, Suraya ne les connaît que trop bien. Elles dirigent plusieurs centres d'hébergement d'urgence pour celles qui ont choisi de fuir. On n'a jamais entendu parler de meurtriers ou de complices condamnés lorsqu'il s'agit de l'assassinat d'une femme. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est un minimum de mesures à l'encontre de ceux qui sont coupables de violences sur les femmes. En théorie, il existe une loi pour l'élimination des violences faites aux femmes. Mais l'an dernier, elle a bien failli être abrogée à cause de l'opposition des députés conservateurs. La coalition nationale syrienne, principale organisation des opposants à Bachar al-Assad, annonce sa participation à la conférence de paix de Genève 2. Elle doit débuter le 22 janvier en Suisse. Au terme de deux jours de suspense et après deux semaines d'attermoiement et de pression occidentale et arabe, l'opposition syrienne a décidé de participer à la conférence de Genève 2 le 22 janvier prochain. Par 58 voix pour et 14 contre sur les 75 votants, les membres de la coalition nationale réunis à Istanbul ont accepté de s'asseoir à la même table que des représentants du régime. Parce que la table est pour nous le passage vers un objectif unique, celui de la satisfaction de toutes les revendications des révolutionnaires sans exception, avec à leur tête le retrait de tous ces pouvoirs au boucher. Un choix difficile qualifié de courageux est approuvé par Washington, Paris, Londres et Berlin. De son côté, le président Bachar el-Assad convoila recevant une délégation de l'église anglicane. Il campe sur sa position. Il a averti qu'il n'avait pas l'intention de quitter le pouvoir. Si nous devions nous rendre, nous l'aurions fait depuis le début, a-t-il déclaré à des parlementaires russes de passage à Damas. Sur le terrain, la population syrienne est toujours prise au piège meurtrier. Celui des bombardements du régime qui ont encore fait 34 morts, dont 5 enfants samedi dans la région d'Alep et celui des massacres commis par les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant, filiale présumée d'Al-Qaïda. Mais à 48 heures de cette rencontre internationale, l'opposition menace d'un boycott si l'ONU ne retire pas son invitation à l'Iran a participé à la conférence de paix de Genève. Près de 200 000 opposants pro-européens ont manifesté dimanche sur la place de l'indépendance à Kiev en Ukraine. Ils ont ainsi défié les autorités après l'adoption de nouvelles lois renforçant les sanctions contre les contestataires. En Ukraine, par des températures largement au-dessous de 0 degré Celsius, près de 200 000 opposants pro-européens manifestent dimanche sur la place de l'indépendance à Kiev à l'appel des chefs de file de l'opposition défiant les autorités après l'adoption de nouvelles lois renforçant les sanctions contre les contestataires, bravant aussi l'interdiction de tout rassemblement dans le centre de Kiev jusqu'au 8 mars. Nouvelle loi dénoncée par les occidentaux. 28 personnes ont été blessées dont plusieurs grièvement par des tirs et des grenades dimanche à Bangkok dans une manifestation d'opposants au gouvernement thaïlandais. Vendredi, une personne avait été tuée. manifestants et autorités se rejettent la responsabilité. L'opposition est suspectée par le gouvernement de chercher à provoquer des violences pour entraîner un nouveau coup d'État, une hypothèse que le chef de l'armée a refusé d'excluer. Et c'est la fin de ce 13 heures. Merci de votre attention. D'autres informations sur les 3W.RTI.CI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501